Parce que je suis attentif à ce qui se passe sur Internet et tout. M. Asselineau, bonjour. Je sais que vous allez regarder cette vidéo et j'ai réservé pour vous un message. Donc à la fin, je vous conseille de regarder les dernières secondes où se loge un message très important qui explique à la fois l'échec de la présidentielle 2017 et qui contient, in sé, les changements que vous devriez apporter à votre discours au-delà de la segmentation dont je parle pendant la vidéo. Voilà. Écoutez, j'espère que vous ne le prendrez pas mal et je vous souhaite un bon visionnage. Résumé de l'épisode précédent. Fin 2016, j'ai fait un don à l'Union Populaire Républicaine, UPR, de François Asselineau par gratitude vis-à-vis des nombreux contenus gratuits qu'il a produits. Notamment ces fameuses conférences enregistrées et disponibles partout sur Internet qui m'ont beaucoup appris. Je me suis donc retrouvé officiellement adhérent, encarté. Quelques semaines plus tard, deux membres, au moins deux membres, je n'en ai connu que deux, dont un au bureau, au bureau du parti, m'ont reconnu et sollicité pour des conseils qui se conseillent visant à conquérir des parts de marché dans l'électorat, notamment féminin. Je suis l'expert en France de ce qu'on appelle les différences de logique, de logiciel, d'idiosyncrasie entre les hommes et les femmes. Je sais comment les femmes fonctionnent, comment les hommes fonctionnent, comment les deux s'entendent. Et donc, il leur a paru logique de me solliciter pour des conseils. A l'époque, l'électorat féminin représentait de mémoire à l'UPR quelque chose comme un électeur sur trois ou sur quatre. Donc évidemment, ça a laissé une grande marge de progression. J'ai proposé une aide bénévole, le bénévolat impliquant deux conséquences que je vais vous livrer dans quelques instants. Après plusieurs reprogrammations dues au calendrier des signatures, vous savez, c'était l'époque, début 2017, des fameux 500 parrainages de maires qui occupaient beaucoup l'UPR. Donc notre rendez-vous a été reprogrammé à de nombreuses reprises. Je me suis montré souple, flexible et patient. J'ai fini par rencontrer M. Asselineau. Je lui ai présenté un document détaillé, un véritable plan d'action, un plan d'action que j'ai notamment partagé avec vous dans l'article UPR sur mon site internet.com. Et sinon, si vous êtes allergique au site et au blog et que vous ne fréquentez que YouTube, il est en lien de la partie 1 de cette vidéo, en lien, en commentaire sous la vidéo. Il a jugé le document très intéressant et m'a confié à son équipe pour les modalités pratiques. Alors, c'est là donc que je vais préciser le sous-jacent d'une collaboration bénévole. Je n'avais exigé que deux choses en échange de mon travail bénévole. La première, c'est que bénévole ou pas, donc qu'il y ait transaction financière ou pas, cela fasse l'objet d'un contrat. Un contrat étant, comme tout consultant le sait, et je sais forcément qu'il y a des consultants sur les plusieurs milliers d'entre vous qui nous écoutent, vous savez très bien que quand on est l'œil extérieur et qu'on apporte une main-d'œuvre ponctuelle, il faut que ce soit encadré par un contrat qui précise quand ça commence, qui précise quand ça finit, qui précise le but, qui précise un peu quelques indicateurs de réussite pour savoir un peu si ce qu'on fait sert à quelque chose, et qui précise également les moyens mis à disposition. Si on n'a ni les moyens, ni le but, ni une date de fin, ni une date de début, ce n'est pas une collaboration, ça ressemble à un grain de sable dans le désert. Et la deuxième condition, le deuxième élément de contexte, le deuxième sous-jacent à ma collaboration, était que j'ai demandé au directeur de compagne d'être défrayé, défrayé engagé. Alors, je veux bien, effectivement, travailler bénévolement, même si j'ai peu de temps, mais je l'ai pris et ça me faisait plaisir. J'estimais néanmoins, alors vous pouvez exprimer votre accord ou votre désaccord en témoignage ci-dessous, j'en tiendrai compte ou pas, en tout cas c'était mon avis et je le maintiens. J'estime néanmoins que quand on engage des frais de déplacement, alors qu'en plus on est déjà membre bienfaiteur d'un parti, d'une association, d'un mouvement comme on dit maintenant, et bien en plus quand on engage des frais de déplacement comme un billet de train ou d'avion pour un travail spécifiquement au crédit d'un tiers, et bien on mérite d'être défrayé. Et ce à quoi, suite à quoi j'avais eu un go de principe, donc un oui de principe de la part du directeur de campagne, vous devinez évidemment qu'à partir de ce moment-là, comme dit le roi à M. de Bellegarde dans Louis XIII de Victor Hugo, tout est allé de mal en pi, tout, et Dieu vous garde. Merci beaucoup d'avoir autant partagé et réagi à la première partie de cette série de vidéos concernant l'Union Populaire Républicaine. Je ne m'attendais pas à plus de 60 000 visionnages, et je ne m'attendais pas non plus à un divorce aussi tranché des commentaires. Mais c'est très bien, ça fait monter l'engagement sur la chaîne, c'est parfait, continuer à exprimer votre, continuer à approuver ou à désapprouver, exprimer plutôt votre opinion que votre ressenti, parce que j'ai quand même eu beaucoup, alors je m'y attendais, j'ai eu beaucoup de typhosies, pour ne pas dire de trolls, effectivement, UPR, qui n'ont même pas écouté jusqu'au bout, et m'ont reproché immédiatement de cracher dans la soupe, ou de ne pas avoir été dans, comme dirait Rostand, les petits papiers du journal François, Asselineau en l'occurrence, ben non, alors j'expliquerai peut-être plus tard dans cette vidéo, ou dans la troisième de la série, la troisième sera une lecture de vos commentaires et une réponse aux nombreuses réactions que cette série de vidéos suscite. J'ai de nombreux témoignages concurrents, pardon, pas concurrents, qui confirment le mien, reçus par un message privé, pourquoi ? Parce que ces gens sont simplement membres à l'UPR, voire ont été candidats aux législatives, et ne souhaitaient évidemment pas leur patronyme affichée sur YouTube, mais ils ont, hélas pour l'UPR, confirmé mes dires sur le manque d'organisation, de communication, et surtout de stratégie en interne. Là, nous en sommes à la vidéo numéro 2, deuxième vidéo dans laquelle je vais donc finir, mon parcours personnel, le récit de mon parcours personnel, et vous passez en revue, selon moi, les principales raisons qui ont conduit à l'échec de l'UPR, à cette présidentielle. Alors, je sais, les plus formatés, les typhosies les plus formatées par leurs meneurs sont déjà en train de tapoter nerveusement sur leur clavier, que 0,92% n'est pas un échec, dans un contexte d'omerta médiatique. Alors, moi, encore une fois, je ne suis ni d'accord, ni pas d'accord, à la limite, je m'en fous, mais je vous propose la grille de lecture suivante. Ça, ce sont les résultats à la présidentielle 2017, officielle du ministère de l'Intérieur, et en réalité, on voit qu'il y a deux élections, il y a deux courses imbriquées l'une dans l'autre. Il y a la course des médiatisés, donc avec Macron 1, Le Pen 2, Fillon 3, Mélenchon 4 et Amon 5, avec respectivement de 24 à 6% des suffrages, des pourcentages de suffrages exprimés. Et ensuite, il y a une deuxième vague, qui n'est pas la deuxième vague du cinéma français, mais qui est la deuxième vague des perdants, et, en fait, perdants qui ont comme dénominateur commun d'avoir tous, finalement, un niveau de médiatisation inter-élection faible à nul. C'est-à-dire que M. Dupont-Aignan, entre 2012 et 2017, on ne l'a pas entendu. M. Lassalle, entre 2012 et 2017, on ne l'a pas entendu. M. Poutou, Mme Artaud et M. Cheminade, entre 2012 et 2017, on ne les a pas entendues. Donc, il y a deux élections l'une dans l'autre. Il y a l'élection des cinq médiatiques, des cinq candidats médiatiques. Il y a l'élection des six candidats qui partagent tous le lot commun d'être plus ou moins à des degrés divers, mais vraiment pas très éloignés, paria des médias. Et dans cette course des seconds couteaux, je suis au regret de constater que l'UPR fait avant-dernier, ou plutôt, si on veut voir la bouteille à moitié pleine, fait quatrième sur six, puisque Dupont-Aignan, 4,7% des suffrages exprimés, Jean Lassalle, Jean Lassalle, 1,21, Poutou, 1,09, Asselineau, 0,92, Artaud, 0,64, et Cheminade, 0,18. C'est-à-dire qu'on est au-dessus, je dis on, j'y suis plus à l'UPR, mais Asselineau est au-dessus de quelqu'un qui prétend qu'il faut partir vivre sur la Lune, ou en tout cas sur une exoplanète, car celle-ci s'est terminée, les institutions, les ressources naturelles, on a tout gâché, il faut partir ailleurs, d'une Mme Artaud qui est une soulaguillée insignifiante, mais quand même en dessous de quelqu'un qui est venu en t-shirt au grand débat et qui prétend qu'il faut désarmer la police, en dessous d'un berger dont personne, dont aucun électeur ou pas, n'est capable de citer un argument ni un élément de programme à la présidentielle, et surtout avec un score presque 5 fois inférieur, 5 fois inférieur d'ailleurs quasiment exactement, à celui de quelqu'un qui, dans l'opinion perçue, encore une fois, il faut toujours bien dissocier la valeur perçue de la valeur réelle, l'opinion, le programme tel qu'il est perçu, dans l'opinion tel qu'il est émis en interne à un parti, en valeur perçue, en image perçue, Dupont-de-Téniand et Asselineau, c'est très proche. Alors évidemment, les typhosies vont me dire ça n'a rien à voir, il y en a un qui est pour une autre Europe et l'autre pour sortir de l'Europe. Oui, il n'empêche que, dans l'opinion, faites vous-même votre sondage, les deux sont des candidats eurosceptiques et l'un a fait 5 fois plus que l'autre avec, encore une fois, un sort médiatique quasiment équivalent entre 2012 et 2017. On n'a très peu vu, on n'a pas entendu parler de M. Dupont-de-Téniand, en tout cas pas 5 fois plus que de M. Asselineau. Alors, mon action avortée au sein de l'UPR, il y a eu plusieurs chantiers, donc je me suis permis de prendre quelques notes pour vous les résumer de façon, non pas chronologique, mais structurée, de faire preuve de synthèse. Alors, mon premier chantier, je ne les ai pas choisis ces chantiers, moi j'ai fait des propositions par rapport à mes compétences et à mon expertise et l'équipe, via le directeur de campagne, Adrien, on te passe le bonjour, est revenue vers moi en me faisant proposition de différents chantiers que j'ai ensuite acceptés, pour que vous ayez tout le contexte, le sens logique dans lequel se sont passées les choses, c'est ainsi que ça s'est passé. Donc, le premier chantier que j'ai accepté est de participer à l'équipe affiche de campagne et slogan. Le contexte, à l'origine de ma participation, et encore une fois, je ne fais que citer le directeur de campagne, il y a un manque de méthode dans ces historiques, récurrents, endémiques, au sein de l'UPR, dans les réunions de slogans et les réunions affiches. C'était déjà le cas aux législatives apparemment précédentes, etc. Donc, je suis missionné explicitement sur cette problématique d'organisation, c'est-à-dire d'apporter une structure de réflexion à des réunions qui, finalement, tournent un petit peu à la fin au jonglage et au lancé de slogans qui lancent les uns contre les autres. On espère que le plus pertinent va tenir au mur et l'autre va tomber, je ne sais pas. Donc, c'était sans fin et c'était argument contre argument sans fin. On m'a proposé d'apporter une méthode, ce que j'ai accepté bien volontiers. Et pour ce faire, j'ai demandé une deadline. Pour une deadline, la deadline servait évidemment à faire un rétro-planning. Une semaine plus tard, je découvre que la deadline était fausse car elle ne prenait pas en compte le délai d'impression des affiches et surtout, donc ça, c'est un problème à la limite annexe, Ce qui était beaucoup plus gênant, par contre, c'est qu'il n'y a pas eu de présentation en interne aux membres historiques, c'est-à-dire aux participants déjà actés de ces réunions. Alors, je veux bien que la légitimité se gagne tous les jours, mais quand on travaille en temps contraint, voire en temps extrêmement contraint de quelques semaines, on n'a pas le temps de démontrer une légitimité. Un management un peu digne de ce nom veut qu'un membre, une valeur ajoutée, un nouveau membre soit introduit au reste de l'équipe avec un petit peu une confirmation, une preuve sociale de son expertise. Soit on ne croit pas à cette personne et on ne l'intègre pas, soit on croit à cette personne et on la présente en disant, par exemple, c'est notre expert sur telle, telle, telle thématique, il a comme objectif de nous faire gagner ça, 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 ça. Donc, quand une question tourne autour de, voilà, de, moi, j'ai été chargé d'études chez Sofraise, donc de notre perception par les instituts de sondage, de notre perception par les femmes et de notre communication, je ne sais pas, télé-radio, puisque j'ai fait de la télé de la radio, eh bien, c'est Stéphane qui est référent sur cette question. Bon, ça ne s'est pas fait. Et donc, évidemment, quand ça ne se fait pas, très rapidement, on se retrouve devant des contestations qui deviennent finalement très chronophages. Alors, deux membres de l'équipe, deux membres sur quatre, ont refusé le principe même d'une méthodologie, méthodologie, encore une fois, que je vais partager avec vous dans le fameux article de l'UPR. Tous les liens sont ci-dessous. Je vous renvoie vers mon site et vers les différents documents qui, ensuite, sont comme ça, en arborescence disponible, PDF, vidéo. Donc, deux membres sur quatre de l'équipe ont refusé le principe même d'une méthodologie et ont sollicité un format réunion unique avec le président où chacun proposerait ses slogans dans l'espoir, évidemment, d'être approuvé par le chef. Je boucle avec le fameux Adrien, donc le directeur de campagne qui m'avait missionné sur cette tâche en lui disant, écoute, il semblerait que au moins 50% de l'équipe soit réticent au principe même d'une méthodo. C'est ce que tu semblais m'avoir évoqué au téléphone. C'est un petit peu... Alors, on va dire, pour être gentil, on pourrait dire que c'est un contexte de travail un peu artistique. Pour être moins gentil, on pourrait dire que c'est le bordel. et réponse, alors là, première gifle à mon encontre, à mon égard, en tout cas, première grande surprise de ma part, personne ne t'a demandé de leur imposer une méthodo. Ben, si, Adrien, je suis désolé, mais c'est l'exacte vérité, c'est ce que tu m'as demandé au téléphone dix jours avant. Je t'ai appelé, tu m'as décrit mon poste, entre guillemets, en me disant, ce sont des artistes, ça discute sans fin, j'en peux plus, impose une méthodo. Dix jours après, la méthodo, je te la montre, je te la propose pour validation et tu me dis, on ne te l'a jamais demandé. Donc, soit tu as un problème de mémoire, soit tu as un problème à accepter tes propres décisions, soit tu as un autre type de problème, je ne sais pas, mais il y a un problème quelque part. Donc, premier découragement, premier de mes découragements à l'UPR, une énorme palinodie, donc la palinodie, c'est quand on change d'avis tout le temps, de la part du bras droit, entendre une chose et son contraire à quinze jours ou dix jours d'intervalle, j'avais l'impression de travailler à nouveau pour une chaîne de télé qu'on ne nommera pas. Mais bon, mon premier chantier, le descriptif de ce premier chantier, de cette première déception, donc A, ne s'arrête pas là, puisque l'un des slogans que j'avais proposé lors de cette fameuse réunion casino, alors j'appelle ça une réunion casino, c'est du néologisme franco-italien, en italien, un casino, le casino, c'est quand c'est le bordel, en fait, faire le casino, c'est quand c'est faire du bordel, il y a du casino dehors, il y a du bordel dehors, donc j'appelle ça des réunions casino, un des slogans proposés lors de cette fameuse réunion casino, et qui n'avait pas été retenu, donc je vais vous le dire, j'avais proposé, moi, puisqu'on nous avait forcé finalement à faire la loterie du slogan et à tous les proposer au président pour qu'il pioche comme ça, arbitrairement, celui qui lui semblait le meilleur, moi, j'avais proposé le vote vraiment utile avec l'adverbe soit en italique, soit souligné, slogan qui n'avait pas été retenu à l'époque, puisque c'était le choix historique, on avait retenu le choix historique comme slogan à la présidentielle, eh bien, je vous laisse découvrir ce que j'ai vu, évidemment, après des semaines de disparition totale côté UPR, après les présidentielles, il faut savoir que je n'ai plus entendu de son ni d'image en dépit de mes prises de nouvelles, de mes propositions d'analyser, par exemple, la sociologie des votes du premier tour, on ne m'a jamais répondu, pourtant, j'ai bien vu la confirmation de lecture, merveille de la technologie, on sait maintenant si nos messages sont lus ou pas, je n'ai jamais eu une réponse et quelques semaines plus tard, je découvre que le slogan de l'UPR aux législatives, c'est le mien. Alors, bien sûr, je l'offre, moi je travaille bénévolement, je veux bien offrir mes slogans, mais enfin, le vote vraiment, avec le vraiment en italique utile, c'était le mien et j'eus apprécié, d'abord un petit merci, ça ne mange pas de pain, et j'eus apprécié, évidemment, de ne pas avoir les trois quarts de mes appels ou de mes messages ou de mes emails sans réponse. Pourquoi ? Parce que quand on prend le slogan de quelqu'un, à minima, on ne feint pas de l'ignorer, ce ne sont pas les valeurs dont M. Asselineau se vante à longueur et à longueur de ses vidéos. Alors, le deuxième chantier, c'était un chantier communication auprès des femmes. En réalité, moi, j'en aurais presque fait mon premier et mon unique, mais puisqu'on m'a sollicité pour l'équipe slogan et campagne, j'ai fait de mon mieux. Je viens de vous le décrire, de vous l'expliquer. Alors, le chantier communication auprès des femmes consistait à réaliser, ça c'était ma proposition, une base de données, une banque d'images de personnes, évidemment, donc de sexe féminin, incarnant, personnifiant l'électrice UPR. Ils pouvant ensuite être utilisés à l'infini dans toutes les productions visuelles du mouvement qui sont nombreuses. Alors, j'ai proposé donc à cet effet d'utiliser le grand meeting à la Villette, vous savez, la plus grande réunion pré-élection 2017 organisée par les partis, celle de l'UPR s'est faite à la Villette et je confirme pour y avoir été qu'il y avait bien plus de 6 000 personnes et j'avais donc demandé à un caméraman car on ne peut pas avoir la caméra sur une épaule, le micro dans l'autre et en plus gérer le flux des intervenants et les intercepter au passage. Donc, j'avais demandé le minimum syndical qui était un caméraman et le défraiement d'un billet d'avion puisque je venais de Rome spécialement à cette fin. Donc, je vous ai déjà donné mes deux premiers découragements, mes deux premiers indices et signes de découragement. Le premier, c'était la palinodie du bras droit d'Asselineau qui me dit une chose et son contraire à 10 jours d'intervalle. Le second, c'est l'absence d'élégance élémentaire au sein de l'UPR, c'est-à-dire que quand on se fait emprunter pour être gentil, je n'ai pas dit voler, j'ai dit emprunter son slogan, eh bien, la moindre des choses, c'est de remercier. Et le troisième découragement, c'est que le fameux directeur de campagne, donc toujours le même, me répond quelques jours avant, enfin, m'informe quelques jours avant le fameux meeting que, bien entendu, je pouvais toujours venir mais que désormais, c'était à mes frais comme un simple militant. Je veux bien, sauf qu'encore une fois, au même téléphone quelques jours avant, tu m'as dit que ça ne devrait pas poser de problème d'être défrayé quand, évidemment, ma venue était justifiée à 100% par ma pleine collaboration à l'UPR. Alors, encore une fois, ce sont toujours ces promesses non tenues qui finissent par créer de la déception et du désengagement chez les bonnes volontés qui tentent de vous rejoindre. Et croyez-moi, parce que je sais que vous me regardez à l'UPR, je le sais que cette vidéo est partagée chez vous et je sais que vous êtes en train de la regarder, je ne suis pas le seul. Alors, je suis le seul qui s'emmerde à prendre le temps d'en faire une vidéo à argumenter, mais vous avez dégoûté et écœuré plein de bonnes volontés, plein de gens à haut potentiel, plein de gens intelligents et je pense que, pas pour des raisons de karma, mais pour des simples raisons d'efficacité pragmatique à la fin, vous devriez tenir compte de cette récurrence, vous devriez tenir compte de l'amertume avec laquelle repartent de chez vous les gens. Cela peut-être, cela veut peut-être dire quelque chose sur votre fonctionnement interne. Et, bon, alors, si je voulais être méchant mais je ne le suis pas, je préciserais qu'ils ont rémunéré des jobs, parce que j'ai vu les billets, on voit les billets passer, en fait, on voit qu'ils rémunèrent comme ça des gens, on voit qu'ils rémunèrent des gens, bon, déclarés, j'imagine, mais entendu, à aucun moment je ne sous-entends que ce n'est pas déclaré, mais enfin, moi, j'ai vu les billets passer et je ne mens jamais, donc j'ai vu les billets passer et on a rémunéré on va dire à des prestations beaucoup moins qualifiées que celles que je me proposais de réaliser. Donc, d'abord, je vais vous montrer, partager avec vous quelques images de ces interviews que j'ai faites. Bonjour, est-ce que c'est votre premier meeting politique ? Oui. C'est-à-dire que les conférences d'Asselineau, on les connaît déjà, on les a vues sur Internet, parce que quand on est derrière son ordinateur, on ne voit pas vraiment, on est tout seul, en fait. Et là, ça permet de voir un petit peu l'ensemble de l'UPR, en fait. Oui, de voir la diversité des gens qui sont là, c'est magnifique, il y a des gens de tous les horizons, on les voit, ils sont là, ils sont contents, ils sont derrière l'UPR et ça va être une belle journée, je pense. Eh bien, j'ai l'impression que les gens sont vraiment extrêmement heureux. Voilà, j'ai l'impression que tout le monde est joyeux, heureux de se retrouver, de se rendre compte qu'on est finalement assez nombreux, donc c'est assez surprenant. et puis, voilà, je ne vois que des sourires, des gens qui lèvent des drapeaux, donc je sens une émulation. Pour moi, c'est simplement le fait de vouloir lutter pour la démocratie. En fait, nous, notre objectif, c'est ça, ce n'est pas forcément de vouloir imposer des idées aux autres, c'est simplement de vouloir dire qu'il faut que les Français aient le choix. La France n'a plus de gouvernement et ça, c'est grave. Vraiment, je suis très émue d'être ici et je souhaite vraiment que M. Asselineau soit élu président de la République. Je n'ai jamais assisté à un meeting auparavant. Je ne votais plus, je ne me sentais représenté par aucun candidat et que maintenant, c'est le cas, que je me sens représenté. Oui, c'est mon premier meeting, oui, qui connaît très bien de quoi il parle, ses analyses. Est-ce que ce serait possible que je vous lise la toute petite lettre que j'ai faite là? Je me réjouis à l'idée de vous élire. Faisons ensemble l'aujourd'hui dans lequel nous souhaitons vivre. Nous sommes tous présidents de notre beau pays que nous voulons de droit et de liberté. Sur deux ans quand même où j'ai pu lire ou regarder des vidéos d'Asselineau, j'ai pu vraiment étayer ma connaissance sur des sujets très techniques, parfois. Ça fait du bien. Les analyses de M. Asselineau sont absolument implacables et c'est les plus intéressantes qu'on peut trouver sur tout le panel de tous les hommes politiques actuellement en France. Cela sera-t-il pris comme de l'auto-validation, de l'auto-promotion ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette idée de mettre en avant des électrices pour qu'évidemment notre électorat féminin s'y reconnaisse et par le phénomène très cher AF de preuve sociale, évidemment, par assimilation, par reconnaissance, par sentiment de communautaire, s'identifie et nous offre, nous donne son vote. mais c'est quelque chose qui a été mis en place par un certain Emmanuel Macron et apparemment qui ne doit pas être une idée trop mauvaise puisqu'elle a fonctionné. Je vais vous passer maintenant quelques images d'un de ses meetings en Bretagne et vous allez voir la façon éhontée dont il a recouru à cette technique qui est exactement la technique que j'avais préconisée à l'UPR, évidemment, d'incarner par des zooms très réfléchis et pas du tout désintéressée d'incarner l'électrice afin qu'elle se reconnaisse et qu'elle s'identifie. « 128 pécheurs ont décidé de ne rien abandonner. Comment ne pas se souvenir de cette scène où le général de Gaulle passant en revue les premiers résistants ? » Alors voilà, je pense que ces techniques et ces propositions, je n'ai même pas à les défendre puisque quand on voit que le camp des vainqueurs les a appliqués point par point et a fait 25% et que nous, on a fait 0,9%, je pense que ça veut tout dire. Fin du chantier B, les heures d'images filmées ont fait l'objet d'un mini-clip de 3 minutes sans intérêt en soi qui n'était pas du tout la destination finale évidemment de ces images. Ce n'était pas la façon dont je souhaitais les monter et les intégrer aux productions visuelles ce petit clip de quelques minutes n'a aucun intérêt ou un intérêt très très faible et la preuve en est sa faible audience. Donc, quatrième découragement, quatrième gifle chez l'UPR, les travaux initiés par l'un sont repris au vol et achevés vite fait, mal fait, sans son droit de regard. Et c'est bien dommage. Troisième et dernier de ces chantiers la préparation du fameux débat. Je suis le seul des membres de l'équipe, je l'étais, j'en faisais partie, je n'en fais plus partie encore une fois, je suis le seul des membres du bureau et de l'équipe à avoir une expérience des grands médias réalisent à votre insu un hachage, un formatage du temps de parole dont vous n'avez pas idée, même moi je ne le croyais pas les premières fois que l'on m'a fait entendre le gap entre ce qui était diffusé de mes interventions sur M6 et ce que j'avais enregistré, je n'y croyais presque pas, le pile-poule de questions par des journalistes qui comprendra qui pourra ne sont pas au chômage. Bref, je pouvais condenser cette expérience dans un petit média coaching d'une heure ou deux qui n'aurait pas été superflu car contre toute attente et j'avoue avoir été le premier surpris, FA, François Asselineau, s'est noyé non seulement dans le débat mais également dans la plupart des interviews de fin de campagne. Donc, on verra quelques... Enfin, on vous l'a déjà diffusé donc je ne vais pas enfoncer le couteau dans la plaie et pas repasser les quelques contradicteurs pertinents quand il s'agissait par exemple de Bourdin qui l'ont mis devant à un moment ses limites et simplement il n'a pas eu la bonne répartie. Donc, c'est évidemment... Nul ne dit ou rien ne garantit qu'avec un média coaching fait par un professionnel, je ne parle pas de moi bien entendu, moi j'aurais condensé une expérience particulière dans un petit média coaching d'une heure mais il fallait se faire média coacher par quelqu'un dont c'est le métier. La plupart des hommes politiques n'ont pas... On met leur égo dans leur poche et se repose sur ce type de média coaching. Cela aurait-il permis de ne pas s'écrouler devant Bourdin et de ne pas s'écrouler devant les semonces d'apathie à lui extirper, à lui tirer de la bouche un vote un vote un vote Macron au deuxième tour quand il s'est juré quand il a promis de ne pas voter Le Pen et bien je ne sais pas mais en tout cas un média coaching aurait été fondamentalement nécessaire car il a sombré dans ce grand débat donc cinquième découragement une trop grande naïveté face à un fonctionnement médiatique auquel il se disait pourtant prêt et aguerri voilà mais ça encore une fois c'est symptomatique de ce parti et c'est symptomatique de ce que j'ai observé c'est le refus d'utiliser les expériences des autres quand elles s'offrent à lui le tout dans un bain général de chaos organisationnel et pourtant croyez-moi habitant l'Italie je m'y connais en chaos et le besoin de toujours relancer ah oui ça c'est systématique toujours relancer 4 ou 5 fois les interlocuteurs pour obtenir une réponse à quoi que ce soit CF encore une fois ma proposition gratuite est désintéressée de débriefer les chiffres des élections vous savez que les chiffres des élections sont d'abord présentes et de façon brute puis le lendemain ou le surlendemain quelques heures après on a une segmentation évidemment des votes par avec des estimations avec des biais avec un tropisme bien sûr on ne peut pas exactement obtenir l'information de le vote est secret mais néanmoins on a une segmentation par département par catégorie socio-professionnelle par âge etc et donc j'ai proposé de débriefer ensemble ces chiffres afin d'y apporter une valeur ajoutée et une grille de lecture évidemment encore une fois message lu vous savez on a les deux petits chèques bleus qui indiquent le message est lu et aucune réponse donc tout ça mis bout à vous ça vient au bout de toutes les bonnes volontés même les meilleures voilà pour les faits place à l'analyse alors le récit de cette histoire aura eu au moins un bénéfice bon ça aura agacé les typhosies habituelles mais il aura au moins eu un bénéfice c'est de rappeler une constante philosophique qui est que comme le disait Schopenhauer dont nous allons parler pendant les prochaines minutes le discours est pulsionnel alors forcément j'écris sur un papier rainuré dont je vois mal avec le reflet alors on m'a reproché de ne pas aller assez loin dans la première vidéo et de ne pas répondre à la question qui lui servait d'intituler à savoir pourquoi le désastre UPR alors deux réponses à cela la première c'est qu'une partie de la réponse est dans l'article sur mon site dans le lien ici dessous par écrit et qu'en réalité la seconde réponse à cela se trouve dans les commentaires oui à l'heure où j'enregistre ce second opus ce sont à peu près 1000 commentaires positifs j'ai fait 1000 commentaires négatifs enfin plutôt 1000 pouces levés 1000 pouces baissés qui ont été laissés sous le premier épisode ça montre bien la réaction de rejet par rapport à quelque chose qui n'est fondamentalement qu'un rapport d'activité je n'ai fait qu'un rapport de mon activité à l'UPR factuel, chiffré, argumenté et il a engendré les mêmes mécanismes d'autodéfense logique le même rejet dont le grand public fait preuve à votre rencontre à vous typhosie UPR quand vous tentez de lui démontrer les habituels arguments le caractère coercitif des traités des traités européens etc vous faites preuve vous avez fait preuve je m'adresse notamment aux 1000 pouces vers le bas de la même obstination aveugle que l'empire dont vous voulez les philosophes éclairants et pour finir cette partie sur la philosophie éclairante puisque vous êtes normalement si vous êtes encarté UPR c'est que vous êtes féru d'histoire comme le meneur comme le président et bien vous devez savoir ce qui s'est passé historiquement en 1820 que s'est-il passé en 1820 et bien en 1820 le jeune Schopenhauer le jeune philosophe fils d'une maman écrivain qui ne lui promettait aucun avenir a tenté par bravade d'ouvrir un cours à la faculté en parallèle c'est-à-dire en horaire simultané avec la star du moment qui s'appelait Hegel et pour démontrer à tous que c'était le Macron de l'époque si on veut un affabulateur et Schopenhauer a sobrement intitulé son cours toute l'histoire de la philosophie de l'antiquité à nos jours et il a voulu l'étaler sur 24 24 comment dire modules et bien son cours a réuni trois élèves et il n'a duré qu'un module voilà donc le l'UPR et François Asselineau sont-ils les chevaliers Schopenhaueriens de la politique et bien c'est ce que cette seconde partie va tenter d'éclairer par l'analyse alors justement puisque nous parlons d'analyse et puisque nous en sommes à une question préalable qui est le positionnement politique et idéologique de l'UPR il me paraît important d'en souligner une contradiction quelle est la doctrine philosophique derrière le programme de l'UPR que finalement peu de ses membres semblent connaître dans l'intégralité vu qu'il se résume souvent à son cheval le prou qui est la sortie de l'Union Européenne et de l'OTAN de l'euro et de l'OTAN voilà je n'ai pas oublié de l'Union Européenne de l'euro et de l'OTAN alors il faut bien pour positionner des acteurs sur une carte un petit peu comme des pièces sur un jeu d'échecs il faut bien choisir ce que sont les abscisses et les ordonnées ce que sont les axes donc moi je vous propose comme abscisses et comme ordonnées une grille de lecture que j'utilise finalement assez fréquemment qui s'appelle l'utopique et le tragique ce sont des la parenté en revient à un certain Sowell dans un essai philosophique très intéressant que je vous recommande mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo et le tragique définit le caractère de chacun à accepter finalement le caractère coercitif de la réglementation et à accepter finalement que nous n'avons pas que nous ne sommes pas à la mesure de tout que tout n'est pas en nous et que nous n'avons pas la possibilité de tout changer en un clin d'oeil ou en un claquement de doigt c'est à dire à accepter que des forces nous déterminent et nous sont sous-jacentes et qu'au milieu nous n'avons qu'une liberté mesurée à découvrir à trouver à prendre à voler à capturer comme ça entre les contraintes et au contraire l'utopiste étant celui qui décrète qui postule que tout est en son pouvoir et qu'avec suffisamment de bonne volonté de regard vers l'horizon de chance d'allant et de que sais-je de volonté des acteurs et bien tout est à leur portée y compris l'impossible et donc je vous propose de placer les différents actants des différents mouvements de la dernière élection présidentielle sur une double grille de lecture qui est économique enfin une double oui deux axes donc un plan à deux axes une grille de lecture économique donc tragique à droite utopiste à gauche et politique je vous fais un zoom donc vous voyez en abscisse le positionnement économique des mouvements avec tragique à droite c'est à dire d'accepter tragique c'est un peu fataliste c'est d'accepter finalement que nous ne sommes pas dans un exomonde où nous aurions pouvoir sur tout mais nous sommes finalement contraints par le positionnement géopolitique par le positionnement politique des autres acteurs par l'histoire par la géographie par les rapports économiques par les rapports de force et que nous ne sommes que finalement des petits ça c'est être un tragique c'est un positionnement philosophique et être un utopiste c'est croire que en réunissant suffisamment de talents de bonne volonté d'initiatives personnelles et en faisant preuve de suffisamment d'abnégation et bien le succès est immédiatement à notre portée question de le vouloir suffisamment alors vous voyez que sur cette vous voyez où j'ai positionné les acteurs donc sur cette sur cet axe donc vous voyez comment j'ai positionné les acteurs évidemment quel est le mouvement ou le parti le plus tragique c'est à dire celui qui souligne plus le plus le caractère coercitif des différentes erreurs et de notre positionnement encore une fois économique politique économique etc et bien c'est le FN que j'ai classé dans les tragiques politiquement et économiquement pour le pour le FN la France a perdu son rayonnement géopolitique autant que sa liberté évidemment financière elle est soumise aux oligarchies et aux complexes industriels et à l'extrême opposé évidemment les plus optimistes les utopistes dirons-nous se trouvent évidemment au PS pour qui les arguments sourcés factuels historiques et économiques ne pèsent pas grand chose face à un élan une vision un optimisme certains diront hors de raison mais en fait c'est ce qui définit la gauche c'est toujours arriver à regarder le ciel comme dirait Rostand dans son poème le divan quand on est même allongé sur un vieux divan pourri si on rapproche le divan de la fenêtre on peut toujours regarder le ciel comme dit le coq français également chanter les pieds dans la merde pour le PS le PS rassemble les utopiques économiques et politiques qui pensent qu'en dépit de toutes les réglementations en dépit de toutes les erreurs du passé récente et en dépit de notre absence de croissance ou décroissance en dépit de notre endettement et de notre commerce extérieur fortement déficitaire de 30 ou 40 milliards chaque année depuis deux ou trois ans et bien tout est à notre portée à condition de décider de changer le changement vous vous souvenez de ce slogan et entre les deux bien évidemment nos amis des insoumis et nos amis des républicains se partagent un petit peu le reste de l'espace les républicains étant un petit peu un petit peu plus tragique qu'utopique économiquement mais paradoxalement légèrement plus utopiste sur la place le rôle et l'influence les restes d'influence de la France à l'international et hop là là pardon j'ai perdu mon zoom et les insoumis évidemment avec leurs fameuses leurs fameux accords économiques transbolivariens étant un petit peu plus utopiste économiquement on va chercher on va aller chercher la croissance en Amérique en Amérique centrale et du sud à supposer qu'il y en ait là-bas et par contre plus tragique évidemment politiquement et on voit qu'en réalité un petit peu comme en physique quand on cherche un effet de corrélation et qu'on cherche une droite on voit que en fait les différents les quatre les gagnants en fait si vous voulez de l'élection quantitative c'est-à-dire les quatre grands partis se répartissent quasiment sur une courbe avec un positionnement qui doit être à peu près aussi j'en ai marre j'ai fait mon zoom sur mon visage c'est vraiment trop inconfortable de tenir comme ça le carnet à portée de main à l'envers surtout avec un positionnement dont le tragique économique répond au tragique politique et dont l'utopisme économique répond à l'utopisme politique et en réalité une contradiction qui est remarquable enfin remarquable d'un point de vue intéressant mais pas forcément remarquable d'un point de vue résultat quantitatif c'est un paradoxe une contradiction interne du programme de l'UPR c'est que François Asselineau est un terrible tragique économique et un indécrotable utopiste politique ce que ce petit montage ce que le petit montage que je vais que je m'apprête à vous diffuser va tenter de vous démontrer parce que pour sortir des traités il faut encore les respecter c'est à dire respecter la procédure de sortie qui a été acceptée par tous les états parties prenantes à ce traité et de ce point de vue là je suis aussi le seul candidat à rappeler que l'on ne peut pas sortir juridiquement de l'Union européenne ni de l'euro autrement que par l'article 50 je suis le seul candidat à dénoncer les candidats qui proposent de désobéir aux traités européens si vous voyez ce que je veux dire et puis la France adoptera une politique planétaire pacifiste et réfléchie veillant à donner à l'espace francophone mondial sa dimension politique et non alignée nous nous rapprocherons ainsi du Brésil de la Russie de l'Inde de la Chine de l'Afrique du Sud et des BRICS en fait je suis le seul candidat à vous proposer une vision du monde une vision du monde du troisième millénaire une vision du rôle de la France et à ce propos à ce propos j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer c'est que nous allons procéder à une véritable libération mentale de la France nous allons complètement changer le paradigme dans lequel on nous a enfermés nous allons rouvrir la France sur l'universel nous n'allons plus limiter nos amitiés nos ambitions à un petit périmètre qui irait de Gibraltar jusqu'au Cap Nord de la Algarve portugaise jusqu'à la Laponie finlandaise nous allons faire de la France de nouveau une puissance universelle et nous allons renouer avec la francophonie et la francophonie c'est exaltant puisque la francophonie contrairement à ce qu'on veut vous faire croire la langue française est en plein essor au niveau planétaire la seconde erreur tactique ou stratégique si vous préférez de l'UPR c'est l'ennemi mal choisi c'est à dire que les gens se révoltent effectivement contre un envahisseur mais ne se révoltent pas contre un concept ni contre un décret exemple avec le CETA quand le CETA c'est à dire le traité transatlantique avec le Canada est passé cet été et bien vous n'avez pas vous n'avez pas vu une personne dans la rue pour se plaindre de la probable importation en vague de viande bovine et ovine canadienne ça nous en a fait bouger l'une ça nous en a touché une comme disait Chirac sans faire bouger l'autre il est très difficile de motiver tout un peuple en se faisant le représentant d'un peuple contre un ennemi qui encore une fois n'est pas un envahisseur en casque à pointe qu'il faudrait bouter hors de France qui n'a pas une nationalité comme disait Hollande sur la finance mais qui est un phénomène le phénomène du capitalisme le phénomène de l'extension de la raison marchande sans limite qui est donc encore une fois non pas un acteur identifiable reconnaissable qu'on pourrait plaquer au mur avec un wanted comme à l'époque des shérifs mais un modus operandi avec des acteurs qui changent des noms qui changent et qui se recomposent le peuple français comme tous les autres est difficilement mobilisable devant un modus operandi abstrait alors parmi les autres raisons une absence de stratégie enfin une stratégie qui repose sur une croyance François Asselineau croit au caractère atavique du peuple français c'est-à-dire atavique c'est-à-dire que à génération comme ça une fois de temps en temps à quelques générations d'écart et bien il ressortirait une tendance inconsciente une recherche inconsciente du peuple français pour son sauveur la dernière fois ça a été pour De Gaulle et évidemment là cela serait pour celui qui le ferait sortir de l'Union Européenne ce n'est pas ce que les résultats chiffrés à l'élection ont montré alors soit c'est une erreur de croyance donc de postulat soit c'est une erreur de timing mais en tout cas le peuple français ne semble pas attendre aujourd'hui d'être sorti de l'Europe c'est ce que toutes les enquêtes d'opinion montrent à tort ou à raison mais en tout cas c'est le cas bon selon moi à tort mais c'est ce que les enquêtes font ressortir une absence de segmentation du discours ou plutôt même une double absence de segmentation du discours car il manque chez l'UPR une segmentation interne et une segmentation externe une segmentation en interne il ne faut pas tenir le même discours à son bureau au bureau dirigeant aux militants et aux sympathisants on peut évidemment pour motiver les troupes militantes on peut appeler à la victoire donc ça c'est un phénomène qu'ont illustré les primaires dans la gauche et la droite traditionnelle française c'est la capacité de certains candidats à cartonner au premier tour des primaires c'est à dire en tenant un discours purement militant dans des enceintes closes de discours politiques que sont des arènes que sont des locaux dédiés à cet effet dans lesquels on fait des meetings dans lesquels on tient un discours extrêmement agressif sur l'adversaire avec des expressions qui preuvent qui presque ne pourraient passer les murs et être entendus en extérieur et puis évidemment au second tour où après les primaires il faut rassembler et quand il faut rassembler et bien ce genre de discours agressif doit laisser place à un autre et bien de la même façon la segmentation du discours en interne à l'UPR il n'y en a pas normalement il faudrait tenir un discours dans le petit bureau dirigeant qui se compose des quelques personnes il en faudrait un autre aux militants pour les chauffer à blanc et enfin un autre aux sympathisants peut-être entre les deux en termes d'ambition évidemment le discours aux militants on peut dire on va gagner au bureau il faut dire que l'on on se garde on se met de côté l'hypothèse que l'on va gagner parce qu'elle dépendrait de facteurs vraiment hors de notre volonté mais néanmoins on va tout faire pour cultiver pour maximiser pour essayer de s'emparer de la micro petite chance d'être au second tour et aux sympathisants qui viennent de découvrir le mouvement évidemment on ne peut pas dire quand on a un taux de notoriété spontanée aussi faible que l'UPR la notoriété spontanée par différence à la notoriété suggérée ça ce sont les sondeurs qui l'expliquent c'est quand on demande au grand public de se proposer comme ça une série de noms parmi les vainqueurs et bien on n'a jamais l'UPR qui sort l'UPR est connu en notoriété seulement suggérée c'est à dire que quand on suggère des noms de parties qu'on dit est-ce que ceux-ci existent ou pas est-ce que ceux-ci ont été candidats ou pas est-ce que ceux-ci sont candidats ou pas évidemment peut-être que l'UPR fera 4 ou 5% mais quand on demande spontanément de citer les 2 ou 3 ou 4 parties qui feront bonne place à une élection l'UPR ne sort pas en premier sauf évidemment sur le microcosme internet donc ça c'est pour l'absence de segmentation en interne et il y a également l'absence de segmentation en externe dans laquelle Macron dans lequel dans laquelle pardon Macron excelle suivi de près par Mélenchon comme on va le voir sur les extraits suivants quand Macron est en Bretagne il fait du storytelling et il s'adresse aux Bretons comment ne pas penser à l'Ile-de-Sein comment ne pas penser à ce tréfonds de notre histoire quand Mélenchon veut un électorat féminin parce qu'il est évidemment confronté comme tous les partis au manque d'engagement spontané féminin qui suivent un petit peu les tendances qui suivent un petit peu quand même les prescriptions le côté prescripteur des sondages et bien il s'adresse aux femmes spécifiquement si vous décidez dorénavant de payer les femmes comme vous payez les hommes à qualification égale alors le supplément de cotisation que cela générera suffit à payer la retraite à 60 ans avec 40 habités comme M. Asselineau n'a pas de discours n'a pas de segmentation du discours en externe il ne cède pas de l'attention sélective des gens comme Macron et bien quand il s'adresse aux français il s'adresse à un groupe monolithique de français qu'il voit peut-être un petit peu trop finalement un peu trop monolithique un peu trop cohérent un peu plus unanime qu'ils ne qu'ils ne le sont bref et il se prive d'outils de communication qui ont démontré leur efficacité encore une fois par le score de l'élection et plus et pire que ça dans l'absence de segmentation on peut également mettre une autre carence c'est évidemment le revers d'une médaille vous savez qu'une carence sur un média est une force sur un autre la force de son ton internet et de sa frame dirait-on de la frame internet qu'il a imposé qui se base encore une fois sur la la grande référence historique une grande culture générale les références philosophiques et une comment dire une certaine pondération parfois un petit peu forcée dans le ton et bien tout ça c'est fondamentalement pour le grand public anachronique ce n'est pas ce qui cadre avec le formatage BFM TV ITV et autres et comme l'a justement rappelé le président du conseil constitutionnel être un président de la république c'est d'abord être un homme de son temps sous-entendu quand on ne s'adresse pas aux gens comme un homme de son temps quand on est anachronique et bien on a des difficultés à se faire élire par 20 ou 25% des suffrages et des inscrits Monsieur le président de la république pour être l'homme de son pays il faut être l'homme de son temps homme de notre temps assurément boulette peut-être la plus grosse erreur en tout cas elle est significative un positionnement marketing à la fois ambitieux et hasardeux alors pour tous ceux qui sont étrangers à cette science ou à cet art qui se discute qui est le marketing un des meilleurs une des meilleures sources disponibles selon moi est également un des livres les plus clairs les plus courts les plus concis puisqu'il ne fait que 176 pages écrit gros assez motivant à lire les 22 lois du marketing c'est peut-être ce qui m'a le plus le plus servi à faire fructifier mon activité à la faire croître sur ces 22 lois le problème c'est que le positionnement de l'UPR en offre un 3 parmi les 3 principales la première c'est la loi de l'esprit la loi de l'esprit dit que ce qui compte c'est d'être le premier dans l'esprit du client et le problème c'est que quand on vend la sortie de l'euro de l'Union Européenne et de l'OTAN quand on vend de l'euroscepticisme et bien le premier dans l'esprit du client c'est pas l'UPR c'est le FN voilà et que quand un concurrent s'est octroyé s'est accaparé évidemment une thématique et bien il est le premier et on ne peut par définition il n'y a qu'un premier on ne peut on ne peut qu'arriver derrière et combattre pour la même thématique contre un mouvement contre un concurrent contre un parti beaucoup plus implanté c'est enfreindre la loi de l'esprit la deuxième c'est la loi de l'exclusivité deux marques ne peuvent prétendre au même mot au même nom dans l'esprit des clients alors si on essaye de définir le caractère les qualificatifs dont se réclament l'UPR et son président on va dire le côté patriote républicain bontain et bien dans l'esprit des clients c'est déjà Nicolas Dupont-Aignan le patriote acceptable le patriote non extrémiste le patriote non raciste c'est déjà NDA la troisième loi qui est enfreinte c'est la loi de l'échelle c'est-à-dire que vous devez adapter votre stratégie à la position que vous occupez dans l'échelle mentale de vos clients et il est paradoxal et il est improductif il est contre-productif de se prétendre ayant le meilleur programme et les meilleurs remèdes aux maux économiques et politiques de la France quand on est dans l'échelle mentale les clients tout en bas alors on est tout en bas pour des raisons effectivement je veux bien que le système n'aide pas je crois à l'omerta médiatique mais cependant quand on est en bas de l'échelle mentale on ne peut pas se présenter au grand public dénué de discernement comme ayant la meilleure solution à son problème cela provoque simplement une antinomie une injonction paradoxale il bug et il sourit en coin mais il ne votera pas en tout cas pas pour vous la quatrième loi mais pardon j'en avais mis quatre vous voyez j'avais commencé par trois j'en ai trouvé une quatrième c'est la loi de la dualité c'est à dire qu'à long terme la troisième place n'est jamais tenable dans un marché à maturité et comme le marché des euros sceptiques dans le PAF et dans le paysage médiapolitique français c'est l'EFN Nicolas Dupont-Aignan et l'UPR et bien le problème c'est que l'UPR a une troisième place qui fondamentalement n'est pas d'un point de vue commercial d'un point de vue marketing qui n'est pas tenable sur le long terme où le marché risque de se polariser entre l'EFN et Dupont-Aignan alors parmi les autres malheureusement les nombreuses raisons de l'échec pour ne pas dire du désastre UPR en 2017 d'un point de vue stratégique un refus obstiné des alliances et des allégeances une volonté farouche d'aller toujours seul qui tient presque du lyrisme et de la poésie mais qui est assez peu validée pragmatiquement un mépris pour le programme ce qu'il appelle le programme législatif c'est-à-dire finalement pour la vie quotidienne des gens au nom d'une verticalité revendiquée alors que Macron a été beaucoup plus intelligent selon moi qu'Asselineau sur ce point puisqu'il a fait tout le contraire il a revendiqué un programme avant tout quotidien législatif qui va améliorer la vie des gens par le pouvoir d'achat au quotidien et en réalité il a surpris tout le monde à froid juste après la pyramide par son surnom Jupiter par sa verticalité exacerbée il a été beaucoup plus efficace pragmatiquement de vendre un programme soit disant enfin un programme façonné sur la vie quotidienne et emprunt comme ça de petits cadeaux piqués à ses homologues européens on va voir un extrait là où il emprunte à Renzi sa stratégie de séduction pour les jeunes de leur offrir des bons cadeaux pour qu'ils s'offrent des Blu-ray et des DVD à la FNAC aujourd'hui le groupe culture présente son passe culture pour les jeunes un chèque cadeau d'une valeur de 500 euros c'est ce qui a été fait par Matteo Renzi au lendemain des attentats donc au lendemain du 13 novembre il a dit je vais mettre pour un euro dépensé pour la défense et la sécurité il faut un euro pour la culture c'est vraiment de dire tu choisis ce que tu veux et tu peux si tu veux t'acheter des DVD t'acheter des livres etc ça pourra concerner d'autres biens culturels donc c'est le musée le spectacle vivant le concert du spectacle le message c'est un signe de confiance sur la jeunesse et ensuite de prendre tout le monde à froid par derrière en se verticalisant plutôt que de vendre le contraire c'est à dire un mépris de premier abord pour évidemment le quotidien des gens avec une verticalité qui n'a pas convaincu une antagonisation des relais d'opinion c'est à dire c'est à dire que oui je pense qu'à force de répéter aux typhosies UPR qu'ils étaient le meilleur matériel humain une expression dont ils se gargarisent régulièrement on le voit sur leur forum de discussion entre eux et sur leur commentaire Youtube et bien en réalité un meilleur potentiel humain oui peut-être ça se discute pour coller des affiches mais un meilleur potentiel humain pour faire de la propagande et on sait qu'aujourd'hui on ne gagne que par la propagande et pas par l'accumulation de faits sourcés chiffrés d'analyse cohérente et honnête comme le rappelle un certain leader d'Epping Floyd et bien en ne coachant pas son meilleur matériel humain et bien le résultat c'est que le meilleur matériel humain il a fini par troller les médias et les relais d'opinion et il les a gonflés j'ai moi-même travaillé dans les médias j'ai dans ma promo 2002-2003 à Sciences Po peut-être la moitié d'entre eux qui sont passés au moins une fois la moitié de mes camarades de classe qui sont passés au moins une fois par les médias et en réalité l'UPR oui est connu mais le phénomène de trolling systématique et de procédure systématique de passage en force systématique en fait finit par gonfler les relais d'opinion et par participer au blackout donc un matériel humain comme ils disent ça se coache et on voit que encore une fois le gagnant pour qui je n'ai rien moi j'ai plusieurs fois démonté l'arrogance et les contradictions et les mensonges du programme de Macron je mettrai la vidéo en lien dans le coin de l'écran néanmoins il a au moins eu le mérite de coacher ses militants en leur fournissant évidemment les arguments de propagande et de prosélytisme quand le meilleur matériel humain UPR en réalité en attaquant de fond de front et à froid les gens de façon très dynamique mais parfois à la limite de l'agressivité sur l'omerta médiatique et la sortie de l'euro et de l'OTAN et bien on passe parfois plus pour une secte que pour un parti potentiellement présidentiable le mouvement adresse à chaque militant un argumentaire présentant les premières mesures à évoquer en famille lors des repas de fin d'année convaincre encore et toujours admettons je l'ai reçu mais j'ai presque pas eu le temps finalement de l'utiliser parce qu'en fait c'est mon père qui l'a lui-même imprimé en multiples exemplaires ça a marché en tout cas pour deux personnes de ma famille ma cousine et son mari peut-être deux qui sont encore en chemin grâce à cet encadrement Emmanuel Macron débute l'année 2017 avec plus de 18% des intentions de vote l'élégance interne l'incohérence interne au programme je l'ai souligné une forme d'élégance retenue une très belle citation de Paul Valéry qui dit une élégance supérieure déconcerte Asselineau est parfois voire souvent très élégant dans ses interventions avec un grand soin apporté je parle de ses interventions internet il se décompose il se démunit un petit peu plus devant la contradiction dans les grands médias mais sur internet il a un souci permanent de pondération et de modération qui simplement ne fait pas vendre dans le média traditionnel et il y a quelque chose il y a selon moi quelque chose que dit Macron qui est très vrai et pourtant c'est rare que je le souligne mais il est un commentateur politique bien plus fin il était un commentateur politique bien plus fin avant d'être élu que ses suppositions et que ses déclarations plutôt ne le laissent supposer aujourd'hui post-élection il dit si j'étais dans tous les magazines il ne va pas avouer que c'est parce qu'il avait les bons soutiens et qu'il avait croisé les bons réseaux et qu'il incarnait la bonne mouvance idéologique mais néanmoins il ajoute quelque chose de très vrai qui dit que si je suis dans les magazines c'est avant tout parce que je fais vendre voilà et une des raisons pour lesquelles les revues n'ont je pense même pas considéré de faire des reportages de fonds sur l'UPR ce n'est pas simplement parce que ils étaient trop sensibles et trop épidermiques sur la thématique du Frexit mais c'est simplement parce qu'ils savaient que ça ne ferait pas vendre et que Macron et avec sa femme de 60 on ne sait plus combien 65 ans 75 ans je ne sais jamais et bien lui il fait vendre et il l'avoue lui-même d'ailleurs dans un espèce d'éclair dans une saillie de lucidité j'ai fait beaucoup de couverture parce que je fais vendre c'est comme une lessive rien de plus mais les médias me traitent la plupart du temps assez mal ma grande chance c'est que les gens ne lisent que très peu les médias ils regardent les titres et les couvertures les photos bref voilà pour cette longue seconde vidéo mais je ne pouvais faire autrement que comme ça de lui greffer les passages correspondants illustrant mes thèses voilà j'espère qu'elle a réussi son défi audacieux de condenser à la fois mon expérience personnelle et à la fois de passer en revue les différents arguments présents sur mon site qui ont conduit à l'échec de positionnement l'échec marketing l'échec organisationnel l'échec de tactique l'échec de stratégie et puis l'échec final de l'UPR dont on rappelle qu'elle a fait quatrième sur six dans la course des seconds couteaux à l'élection présidentielle 2017 sentez-vous maintenant libre de m'en proposer une troisième si vous voulez que je partage certains des témoignages reçus voire que je réponde à des questions précises sur cet épisode clos de mon côté et bien soumettez-le moi en commentaire et j'envisagerai une troisième vidéo sinon je m'arrêterai là je ne suis pas un troll mon but n'est pas de courir sur le dos et de pas d'être la mouche du coche j'ai dit ce que j'avais à dire et c'est une expérience que je ne regrette pas mais que je ne que je ne referai pas donc voilà par question d'élégance moi aussi je souhaite bonne vie et bonne continuation à l'UPR mais je n'y investirai plus mon temps ni mon argent alors pour tout vous dire j'avais même avant de lancer la caméra j'avais même pour projet de prendre ma carte et puis comme ça de la déchirer pour faire un petit effet d'annonce mais finalement je ne vais pas le faire parce que je pense que ces gens ont été finalement dépassés ont été un petit peu impréparés et et donc je ne leur en veux pas mais je ne réitérerai pas et malheureusement beaucoup de forces de proposition en ont été dégoûtés et découragés comme moi donc je pense que vous avez chers membres de l'UPR chers membres du bureau une réflexion à entamer et les dernières vidéos parce que je continue à les regarder de temps en temps les dernières vidéos du président outre son régime qui est de bonne alloi et qui est le bienvenu que les français ne votent pas pour un petit monsieur replet Hollande avait bien compris outre son régime qui est le bienvenu et bien ces dernières vidéos ces dernières productions montrent qu'il a senti le vent qu'il a senti la tendance car c'est un homme très intelligent et qu'il a compris que le programme 2012 recyclé en programme 2017 et bien ferait en 2022 le même résultat c'est à dire le même 1% et qu'en réalité il fallait le densifier de propositions concrètes mais il commence à s'y atteler comme quoi il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et François Asselineau n'en est pas un voilà faites-moi partager vos réactions à cette vidéo je ne doute pas qu'elles seront nombreuses quant à moi j'estime avoir fait mon devoir en toute amitié à tous au revoir à la prochaine fois si vous n'étiez pas encore abonné à cette chaîne sachez que mon métier n'est pas de critiquer ou de commenter l'actualité politique mon métier est de donner un éclairage sociologique sur des problématiques psychologiques mon métier et de résoudre des équations relationnelles de résoudre des dilemmes relationnels c'est-à-dire vous me soumettez des cas pro perso ou amoureux et je les éclaire avec normalement la paire de lunettes magique du sociologue c'est-à-dire quelque chose que je vous en délivre une analyse j'ai superposé une analyse que vous n'avez pas l'habitude d'entendre car on baigne dans un bain psyrosé c'est-à-dire on entend dans la psychologie à l'eau de rose toute la journée et on entend finalement assez peu d'arguments rationnels pragmatiques argumentés chiffrés cohérents fonctionnels sur les problématiques humaines dans lesquelles nous baignons voilà donc si vous avez envie de résoudre vos équations et vos dilemmes relationnels et bien je suis là pour ça tous les liens figurent ci-dessous si vous m'avez découvert à l'occasion de cette vidéo ça a été un grand plaisir sachez que je ne m'apesantirai pas plus sur la politique pour l'instant propagande est plus important que les facts plus important et c'est une grande news story maintenant ce qui concerne les news c'est que les gens comprennent que la vérité les facts la philosophie la connaissance la histoire l'éducation n'importe de ces choses sont importantes pour qu'il y ait une position de pouvoir vous devez être vraiment bon à la propagande et vous devez être vraiment bon à dire des lieux souvent et souvent et la dernière chose que vous voulez dans les médias est quelqu'un qui vous devez la vraie de quelque chose c'est